Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez des bienvenus. Si vous nous rejoignez, le travail est-il bon ? Est-il vraiment bon pour notre santé ? Celle du corps et de l'esprit ? On creuse cette question ce matin avec vous Isabelle Payot. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne du travail. Et puis avec vous également Céline Marti, agrégie de philosophie et chercheuse en philosophie du travail. Céline, j'imagine qu'à l'inverse de ce qu'on a dit avant, certains philosophes prônent aussi le fait de ne pas travailler. On en a un petit peu parlé, d'en faire moins. Ils disent quoi en gros ? Oui, alors tout à fait. Il y a cette tradition critique aussi du travail en philosophie. Rousseau par exemple disait qu'on travaille aujourd'hui pour ne plus avoir à travailler un jour. Que tous nos efforts d'aujourd'hui permettent d'avoir à moins faire d'efforts demain. On peut considérer que c'est à la fois la retraite, mais peut-être aussi tous nos gains de productivité qui sont permis quand on automatise certaines tâches, quand on mécanise certaines tâches. Ça nous permet en effet d'avoir des tâches moins pénibles à l'avenir. Ensuite, il y a eu des philosophes critiques du travail et notamment de la société industrielle où on consacre toute notre vie à cette activité professionnelle. Critique de cette activité parce qu'elle nous privait notre liberté essentielle et aussi d'une certaine liberté politique. Avec l'impression que quand on se lève tous les matins et qu'en fait on met trop boulot de dos, qu'on est des petits moutons et qu'on n'arrive pas à remettre en question la société dans laquelle on vit. Ça, c'est une tradition peut-être plus anarchiste qui est par exemple la tradition de Bertrand Russell qui a écrit Éloge de l'oisiveté ou de David Greber, l'anthropologue qui a théorisé les bullshit jobs. Lui, son idée, c'était que ces jobs à la noix qui ne servent à rien existaient pour occuper les gens plutôt que de leur donner du temps libre pour faire autre chose. Et donc, il y a toute une partie de cette philosophie qui revendique du temps libre parce que ce temps libre, ce n'est pas un temps nécessairement où vous ne faites rien mais c'est un temps dont vous ne rendez pas compte. Vous faites ce que vous voulez et vous ne rendez compte ni à un employeur, ni à l'État. Et ça, c'est une grande liberté. Ça s'appelle peut-être aussi parfois les vacances. On en sort et c'était franchement nécessaire. Vous allez être d'accord, Isabelle. On remet tout aux vacances, toujours. C'est important. Même quand on a un travail qu'on adore et qui nous passionne, c'est normal de kiffer ces vacances et de les attendre. C'est normal d'en prendre surtout parce qu'on voit que quand on adore son travail, on a du mal à s'auto-réguler et à dire j'arrête. Or, notre corps, lui, il suit le mouvement. Notre cerveau, il veut y aller et notre corps, il s'épuise. Donc, c'est impératif de couper, d'arrêter de penser, de ne pas mettre le réveil pour aller bosser le matin, etc. C'est un temps nécessaire pour redémarrer, retrouver de l'énergie. Mais c'est quoi la bonne fréquence dans un monde idéal ? On a fait un petit sondage dans lesquelles. On a dit cinq semaines, une semaine. Oui, c'est ça. Il n'y a pas trop en régie. Je ne suis pas sûre qu'ils sont d'accord. J'allais dire, c'est presque comme les vacances scolaires. Les enfants bossent six semaines. Après, ils ont deux semaines de pause. On était plutôt sur cinq. On s'est dit que c'était bien cinq semaines. Cinq-unes. L'idéal, c'est quand même, ça serait d'avoir quatre jours de travail et trois jours de pause. C'est ça l'idéal. La semaine de quatre jours. La semaine de quatre jours, on se rend compte que la productivité, elle est tout à fait bonne. Les gens travaillent très bien, sont fort engagés. Tout se passe très bien. Et après, ils se reposent vraiment. Ils ont du temps, effectivement, comme disait Céline, pour avoir du temps pour faire rien ou en tout cas ce qu'ils veulent, sans en rendre compte. Je trouve ça excellent. Ça, c'est génial. On a une question de Martine sur Instagram qui nous dit « Coucou l'équipe de Bienfaits pour vous, je prône le fait d'avoir pris du temps pour mes enfants. Ce fut un moment unique dans ma vie. Un pur bonheur. Les 15 ans de travail après ce doux moment ne m'ont pas permis de m'épanouir. Et puis, à 45 ans, pour suivre mon mari à l'étranger, je m'arrête de travailler. À nouveau, je m'épanouis dans des tonnes d'activités que je choisis et que j'aime. C'est plutôt un témoignage, Céline. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Ça montre bien que, finalement, on peut trouver tout à fait son bonheur dans d'autres activités que l'emploi. Et probablement que la pression morale, idéologique qu'on reçoit quand on fait ces choix-là, elle est difficile aussi à assumer parce qu'on est dans une société qui n'accepte pas ce genre de pauses, qui projette aussi beaucoup de choses ou alors qui va dire que c'est OK parce qu'on est une femme mais qu'un homme ne devrait pas faire ça. Et ça, c'est très dur aussi à supporter au quotidien parce qu'en fait, tout le monde a besoin de faire des pauses, de faire d'autres activités que son emploi. Et je pense que c'est aussi cette articulation des différentes activités au quotidien et des différents tons qui nous fait du bien. Oui, alors Isabelle, il y a aussi les limites qu'on peut poser dans son travail. Quand justement, on est un peu workaholic, qu'on adore son travail et qu'on veut en faire beaucoup. Vous, on n'a pas le droit de vous appeler entre 15h et 17h. Mais vous vous levez très tôt le matin. Moi, je mets des limites dès le départ. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous conseillez aux salariés qui, justement, aiment leur travail mais qui ne savent pas poser les limites ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, au travail, on va jouer, on disait tout à l'heure, on joue qui on est. On va jouer notre identité. Donc, si on n'arrive pas à s'affirmer à l'extérieur, on va avoir aussi du mal à s'affirmer au sein du travail. Parce qu'on a peur. On a peur de ne pas être aimé des autres. Il y a plein de projections comme ça. En tout cas, on a une peur qui traîne. Poser des limites, c'est essentiel. Sur quoi je suis OK ? Sur quoi je ne suis pas OK ? Je vous donne une anecdote. J'étais jeune étudiante. Je trouve un travail de secrétariat et de remplacement d'été. Et j'entends taper au mur. Alors, le patron pour lequel je travaillais, tape au mur. Et je me suis dit, c'est quand même pas... Il n'est pas en train de m'appeler. Parce que ça n'est pas une chose qu'on fait de taper au mur ou de siffler pour faire venir quelqu'un. Donc, je n'ai pas bougé. Et ce monsieur est arrivé en disant, ah ben, vous étiez là ? Et j'ai dit, oui, mais moi, je n'ai pas entendu mon prénom. Et il a tout de suite compris... Vous étiez courageuse à 20 ans ? Oui, mais c'était inadmissible pour moi qu'on ne me respecte pas, que ce soit là ou ailleurs. J'aurais préféré prendre mes affaires et partir et trouver un autre petit boulot ailleurs. Mais vous n'aviez pas eu peur de vous faire virer ? Eh bien, je n'y ai pas pensé. Je devais être surtout inconsciente à ce moment-là. Je n'y ai pas pensé, mais on doit poser ses limites. N'importe quand ? Même si ça fait 10 ans qu'on subit des choses, on peut changer. Même si ça fait 10 ans, on peut changer et dire, voilà, ça, ça n'est plus acceptable pour moi. Parfois, c'est difficile, mais si on ne le fait pas, il va y avoir quand même un conflit éthique à l'intérieur. On va se sentir très très mal, même si on voit des choses qui arrivent à nos collègues et qu'on ne dit rien et que c'est inacceptable, on ne va pas le supporter et on va tomber malade. Donc, de toute façon, ne rien dire, se taire, ne pas fixer de limites, ça nous fait tomber malade. On ne peut pas tenir. J'imagine qu'en philo, on ne valide pas le toquage à la porte ou le cyclément pour se rappeler non plus. Mais ça, c'est une négociation qui est individuelle, mais il faut rappeler que le lieu de travail, c'est un endroit collectif aussi et qu'il y a des organes qui sont là pour vous défendre de façon collective. Ce sont les syndicats et quand vous avez du mal, vous n'osez pas individuellement négocier certaines conditions avec votre hiérarchie parce que ce n'est pas évident, on peut en avoir peur. Justement, les syndicats de travailleurs sont là pour vous défendre et vous permettent parfois aussi d'intervenir dans cette négociation avec la hiérarchie. Et donc ça, c'est une façon aussi collective et puis de se sentir soutenu par les collègues. On n'est pas aussi courageux qu'ils n'appellent pas et de ne pas être dans un face-à-face. Bien sûr, et de se faire aider. Isabelle, pour ceux qui ont en tête l'idée de se réorienter, est-ce que vous avez des conseils pratiques à nous donner ? Est-ce qu'il faut forcément changer du tout au tout pour être heureux dans son travail et avoir la santé ? Non, quand on ne se sent pas bien dans son travail, il faut se poser les bonnes questions. Il faut prendre un temps de pause et se dire qu'est-ce qui ne me plaît pas ? Est-ce que c'est l'environnement de travail qui ne me plaît pas ? Est-ce que c'est le job que je fais qui ne me convient pas ? Donc prendre ce temps de pause, pas pour faire un bilan de compétences parce qu'en général les compétences, on les connaît, on connaît nos compétences mais plutôt un bilan de sens et de valeur. Vraiment se poser et de dire est-ce que je reste mais dans quelles conditions ? Qu'est-ce que je vais demander ? Vous parliez de ces gens qui viennent vous voir en consultation qui vous disent j'ai envie de tout changer, de tout jeter et d'aller ouvrir des chambres d'hôtes. Vous leur répondez quoi à ces patients ? Il y en a beaucoup qui vont ouvrir des chambres d'hôtes et je leur dis mais est-ce que vous aimez nettoyer les toilettes et changer des drains ? Non, pas forcément. Il y a quelque chose d'idyllique ou d'aller faire du fromage de chèvre etc. C'est chouette, c'est vraiment chouette mais il faut avoir la fibre pour ça et donc se poser les bonnes questions qu'est-ce que je veux continuer à faire ? Qu'est-ce qui a du sens pour moi ? Pourquoi j'ai envie de me lever le matin ? C'est ça la bonne question. Il y a eu un record des démissions au premier trimestre 2022 dont 470 000 personnes en CDI 8 sur 10 ont retrouvé un emploi dans les 6 mois. Est-ce que c'est représentatif de ce besoin de trouver mieux ailleurs ? Est-ce que d'ailleurs on passe souvent à l'acte ? Apparemment oui, de plus en plus en tout cas. Oui, on passe à l'acte et surtout on a donné un autre sens. C'est-à-dire que le CDI maintenant, notamment les plus jeunes s'en foutent carrément. Ils disent je vais faire 2 ans ici 2 ans ailleurs je trouve ça très très bien de ne pas penser que la sécurité notre sécurité intérieure elle est liée à un CDI c'est pas lié à un CDI. Donc ils osent faire parce qu'on a eu des grands changements qu'on s'est retrouvé coincés en confinement et que tout d'un coup ça nous a remis un peu les compteurs à zéro. Donc ils ont osé dire j'arrête ce que je fais qui n'a pas de sens pour aller trouver autre chose qui me correspond mieux. Même si c'est moins entre guillemets sécuritaire. Oui, même s'il y a une sécurité qui est un peu moins il y a un vrai engagement et un choix. Le témoignage de tout à l'heure c'est la question du choix. Cette dame, elle dit moi j'ai choisi d'arrêter pour mes enfants j'ai choisi de suivre mon mari alors elle va bien parce que c'est son choix. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés ce matin et sur ce sujet sur notre relation au travail. Je rappelle votre ouvrage Céline Travaillez moins pour vivre mieux aux éditions du NON et puis Isabelle Payot on peut retrouver des tas de conseils des formations pour améliorer notre rapport au travail sur votre site lafabriqueabonneur.com Merci encore à toutes les deux.